Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Blast Et oui comme vous m'écoutez, j'ai la voix un petit peu plus posée et un petit peu plus calme Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept les gars, quelque chose que je n'ai pas vu encore sur Youtube Et qui me tient vraiment à coeur et j'espère que vous kifferez clairement ce nouveau concept Alors j'ai eu l'idée, dites moi ce que vous en pensez les gars encore une fois sur la barre de pouce bleu et dans l'espace commentaire Qu'on va raconter un petit peu, narrer l'histoire de Charlotte dans DB Légende Et clairement raconter un petit peu comment se passe le mode histoire, un petit peu en mode plus posé, plus calme Alors comme vous voyez à l'image où vous avez un petit peu de montage, voilà ça va nécessiter pas mal de taf pour moi les gars Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et expliquer un petit peu comment se passe l'histoire de Charlotte Parce que c'est vrai qu'on l'a fait pour les cristaux, beaucoup pour les missions également Mais pas réellement pour l'histoire et c'est pour ça qu'on va aller se poser tous ensemble devant cette histoire Et ça va se faire en énormément d'épisodes, ça va être une série assez longue les gars Mais on va aller petit à petit sur des épisodes plutôt courts, j'ai envie plutôt comme ça, ça vous sort des épisodes réguliers Et puis comme ça voilà, entre temps, s'il y a besoin d'améliorer des trucs, on pourra le faire Donc n'hésitez pas à vous abonner les frérots, on va partir directement commencer l'histoire J'espère que vous kifferez les gars, voilà comme d'habitude je vous aime très fort, merci de me soutenir dans tous mes projets Et on est parti Ok les frérots, alors l'histoire commence avec Trunks Trunks qui se balade clairement dans les montagnes, c'est ainsi que commence l'histoire Et il trouve un Saiyan seul, endormi en plein milieu des rochers Il se demande un petit peu ce que c'est, c'est un petit peu bizarre Enfin à première vue ça a l'air d'être un Saiyan mais c'est assez loin Il voit surtout un homme, élardé contre le sol, un petit peu mal en point même Il se demande un petit peu ce qui se passe, donc il décide d'aller en direction de Shalot Et il décide de le réveiller parce qu'il se dit déjà est-ce qu'il n'est pas mort clairement Donc un petit peu perturbé en fait, la personne se réveille super rapidement Et Trunks il remarque tout de suite qu'il a vraiment une apparence de Saiyan Mais une apparence de Saiyan qui n'a pas l'air d'être celle de Goku et Vegeta un petit peu bizarre Donc notre Saiyan, notre héros se réveille et pose plein de questions à Trunks directement Et lui dit en gros qu'est-ce que je fais là, où je suis Et clairement il dit également ne même pas se souvenir de son nom Et au fur et à mesure que la conversation continue Il voit que sa mémoire flanche un petit peu Et qu'il y a des flashs qui lui reviennent à Shalot Précisément un flash, c'est celui-ci Donc direct déjà il est un petit peu perturbé en écoutant ce flash Et il se dit bah d'accord donc en gros mon nom à moi c'est Shalot C'est pas plus simple que ça, mon nom à moi c'est Shalot Donc d'accord bah Trunks est plutôt surpris Il ne connait pas du tout ce nom, il sait pas d'où il vient Mais il veut pas trop poser plus de questions Parce qu'il se sent dans un endroit qui est pas réellement en sécurité actuellement Et qu'il faudrait fuir assez rapidement Sans donner d'explication, il faut fuir quoi Et juste avant de pouvoir fuir Il se retrouve déjà encerclé par pas mal d'ennemis D'ennemis qui sont complètement inconnus Un autre héros qui ne se demande même Il sait même pas au final si c'est réellement des ennemis au départ Mais ça en est Donc Trunks lui demande à Shalot d'être prêt à se battre Parce que voilà en gros les personnages Donc les Cyberman comme vous le voyez Et ben ils sont pas très bienveillants Donc il lui demande d'être prêt à se battre Et après seulement quelques secondes Trunks il se rend vite compte que Et ben Shalot il sait parfaitement se battre Il a des techniques assez simples, basiques, pas trop poussées Mais il sait se battre, il a les postures, il a les gestes, etc Et donc ça montre que d'où il vient, on ne sait pas d'où Et ben il savait se battre à l'époque Donc le combat se termine sans encombre Évidemment les deux personnages sont bien au-dessus Du niveau de ces Cyberman là Et Trunks explique un petit peu Que Shalot fait partie de la race des Saiyans Alors Shalot ne connait même pas le nom de sa propre race Il en est surpris Et donc lui explique que c'est l'origine en gros de sa queue Qu'il a derrière lui Et que ce n'est pas un accessoire Que c'est quelque chose qui lui est conféré par sa race Un petit peu comme une ADN Si vous voulez comme si c'était ancré dans l'ADN Enfin vous connaissez Dragon Ball évidemment Bon du coup Trunks encore une fois Là cette fois il décide de partir Et sur le chemin du retour Il sent une énorme, vraiment immense quantité de ki et de puissance Qui est non loin de lui Et même qui file tout droit sur lui Et voilà au final devant eux Devant eux arrive un énorme personnage Un énorme on dirait un Saiyan dans l'ombre un petit peu Et ce Saiyan n'est nul autre que Broly Trunks et Shallot donc ils tentent de fuir Alors là ils se disent Ça sent le roussi clairement Trunks il a compris l'énergie Il comprend que le gars en face il est Furax On connait Broly Il lui dit en gros qu'il faut fuir et qu'il faut vite se barrer Sauf qu'en fait il se retrouve clairement dans une impasse Broly est plus puissant qu'eux Et plus rapide qu'eux Et malheureusement Ils peuvent pas faire grand chose Et ils se disent même Et Shallot se demande Mais d'où ça sort tous ces ennemis ? Je viens juste d'arriver C'est déjà la cohue partout Qu'est-ce qui se passe ? Clairement c'est pas normal Dans mon monde à moi C'était beaucoup plus sain Et beaucoup moins Enfin beaucoup plus de paix en tout cas Et donc c'est ici que Heureusement Goku fait son apparition Qui était non loin Qui se baladait déjà avec Trunks avant Au côté de Yamcha et Krilin Qui interviendront plus tard Donc Broly tant mieux pour lui Il se retrouve face à trois ennemis C'est encore mieux On connait Broly plus il y en a Plus ça passe Et il se dirige tout droit Fou de rage donc sur nos trois combattants Pour tenter clairement De les exterminer Alors Shallot Voulant faire preuve de fierté On connait la fierté des Saiyans Qui n'est pas réellement présente Dans Dragon Ball pour Goku Même si elle est un petit peu présente Dans Dragon Ball Z Quoique ça se discute Mais là Shallot lui Il fait preuve de sa fierté de Saiyan Donc il se dresse devant Broly Et il lui dit en gros Bah ça sera contre moi Ton premier adversaire On connait Dragon Ball en général C'est souvent du 1v1 Et pas du 3v1 Même si dans le tour du pouvoir C'est un petit peu contestable Mais c'est Dragon Ball super évidemment Toujours donc dans sa fureur Broly Donc il se dirige tout droit Sur Shallot Et Shallot il prend quelques mandales On voit très rapidement Qu'il n'est pas du niveau de Broly Alors il s'obstine un petit peu Mais il n'est pas du tout Au niveau de Broly Mais il force encore une fois Malgré les avertissements multiples De Goku et Trunks Et au bout d'un moment Broly lance une énorme vague de ki verte Vous connaissez cette attaque En direction de Shallot Et elle est immense Pleine de puissance Shallot ne sait pas quoi faire Il n'a évidemment pas la téléportation Il est peut-être même assez faible Au niveau vitesse Sans oublier qu'il vient d'être téléporté On ne sait pas comment Il n'est pas en si bonne forme que ça Et là il se dit Bah voilà C'est très compliqué Voilà La vague de ki lui arrive Clairement pleine tête Et va complètement le désintégrer Et c'est ici que Trunks S'interpose devant lui En lui prônant de se dégager Très rapidement Et de se pousser Et en gros Trunks il effectue un sacrifice Dès le début de l'histoire Et il se sacrifie Pour Shallot Et clairement Bah Trunks Il est très très mal en point Désintégré Voilà Il est en très mauvaise posture Il a pris une vague de ki De Broly Pleine de puissance Dans la tête Vous imaginez Ce que ça peut faire Vous connaissez Donc tout ceci A clairement Assez traîné Pour Goku Qui est d'ailleurs Très choqué De la scène De ce qui se passe On connait un petit peu Ce que ça peut faire Dans Dragon Ball Mais à des scènes Assez longues Mais clairement Il y a un air d'horreur Un air de désarroi Qui traîne dans les parages Et Goku commence A s'énerver Il a sa petite réaction De Saiyan Il dit en gros à Shallot Bah maintenant Il va falloir que vraiment Que tu t'enfuis Que tu partes d'ici Parce que tu es pour moi Plus un poids lourd Qu'une aide réellement Donc je te prie de partir Pour pas qu'il se passe D'autres choses néfastes Tu as déjà fait assez Assez d'erreurs Et tu as posé Assez de problèmes ici Donc un ton assez sec De Goku quand même Ici qu'on reconnait Donc Shallot Évidemment Bah là il décide De partir Et Goku dit à Broly Ca sera moi ton adversaire Laisse le partir Ca n'en vaut pas la peine Donc Shallot sera accompagnée De Krilin et Yamcha Qui vont l'emmener Dans un lieu bien plus sûr Si possible Du coup bah évidemment Il se retrouve avec Shallot Pardon Avec Yamcha et Krilin Et il commence déjà A discuter avec les deux Super guerriers Qui sont plutôt sympathiques On connait la sympathie De ces personnages Evidemment Ce qui est d'ailleurs Souvent le cas des humains Dans Dragon Ball par ailleurs Et les deux super guerriers Remarquent rapidement Que la tenue de Shallot Elle est assez bizarre C'est une tenue Qui n'est pas coutumière Du tout Dans l'arc DB Legend On va dire Dans l'arc Dragon Ball En général Et ils reconnaissent Cette tenue Ils disent qu'elle est bizarre Et au fur et à mesure De la conversation Et bien ils reconnaissent Cette tenue Et la tenue Elle s'appelle La tenue du Battle Royale Alors on va expliquer Un petit peu ce que c'est Que le Battle Royale C'est un petit peu ça L'histoire de DB Legend Alors ce qu'il faut savoir C'est que le grand Kaio A décidé de réunir Les plus grands guerriers De toutes les époques En même temps Sur la même planète Un gros Un genre de Battle Royale Fortnite Mais des meilleurs Si vous voulez Et en gros Le but c'est que Chacun doit se battre Un petit peu Pour sa tête Même si ça C'est pas obligé Forcément il y aura Des alliances Vous connaissez un petit peu Par exemple Le film American Nightmare La purge C'est un petit peu ça Chacun pour sa gueule Mais au final Il y a toujours des alliances Parce qu'on est plus fort A plusieurs Même si on verra Peut-être que dans la suite Ça créera Peut-être des soucis Parce qu'au bout d'un moment Et bien comme j'ai dit Il n'y en faudra qu'un Il n'y en faudra qu'un Pour que ce dernier Survivant Se fasse accorder Un vœu Qui lui est cher Grâce au Super Dragon Ball Donc vous imaginez Un petit peu Un monde Où il y a plein d'ennemis Dans ce monde Et en gros Tout le monde veut Son vœu Donc imaginez à quel point Les combats peuvent être rudes Et que le monde Est complètement bouleversé C'est là où Je vais entrer un petit peu Plus dans la critique Par rapport à ça C'est que Quand on a vu Dragon Ball Imaginez tous les gros méchants Tous en même temps Sur la planète Je pense que la planète Elle pèterait en pas longtemps Déjà qu'avec un seul ennemi Elle a pété plusieurs fois Ou presque Donc on pense à Namek Et on pense également A Kid Bu Donc elle a failli avec celle Donc autant vous dire Que s'il y avait tout ça En même temps Je pense que la planète Ce serait pas long feu Bref C'est évidemment Pour l'histoire Et je trouve ça d'ailleurs Plutôt sympathique Charlotte il croit pas trop A cette histoire En fait réellement Il se dit Bon je suis arrivé là Mais en fait Il veut pas croire Que ça soit par ce biais là Parce que c'est quand même Un peu rabaissante Qu'il soit arrivé Dans cette époque là Il a envie de se dire Peut-être plus que c'est le destin Peut-être que c'est un combat Que je me souviens plus Que j'ai remporté Sans doute Parce qu'il est vivant Mais il veut pas trop trop Croire à cette histoire Et que ce n'est pas vraiment La raison de son apparition De son apparition pardon Et donc du coup Il rentre à la capitale Encore une fois Dans un lieu Cette fois-ci Où normalement Ils sont à peu près tranquilles Parce que c'est En gros La paix La capitale C'est à peu près Normalement Censé être la paix Donc Crina et Yamcha L'emmènent Direction Jaco et Bulma Qui l'accueillent Donc d'ailleurs Petite anecdote Mais Bulma arrive en voiture Et c'est assez rigolo Parce que Charlotte Vient d'une autre époque Il connait pas du tout Il se demande Est-ce qu'il lui fonce dessus Crina et Yamcha Reviennent voir Goku Evidemment Pour les aider On sait pas S'il y aura des senzui Etc Peut-être qu'on saura Avec la suite Mais la discussion Du coup Elle continue Du coup Voilà C'est vrai que c'est un arc Où il y a beaucoup de discussions C'est normal C'est le prologue Un petit peu De cette aventure Et Bah Il parle avec Bulma Et Jaco Qui sont encore une fois Très sympathiques Et Ces deux guerriers là Bulma et Jaco Enfin guerriers on va dire Bright Troopers Enfin Troopers Je sais plus Guerriers intergalactiques Voilà on va dire ça Même si Bulma ne l'est pas Mais bref Elle en joue un peu le rôle Dans cet arc là Et bah Ils se rendent compte Que le Neo Saiyan Shalot Et bah Il a une mémoire Qui flanche Il y a beaucoup de choses Qui se souvient pas Pas pardon Il reconnait même pas Enfin il reconnait son nom Maintenant Mais il y a beaucoup de choses De questions très simples Qui n'arrivent pas à répondre Donc ils se disent Que c'est pas normal Bon sur la route Il y a quelques combattants Qui tentent un petit peu De les perturber Jusqu'à la capitale Mais rien d'important Shalot s'en débarrasse Il y a quand même Un niveau Assez intéressant Donc Dans la capitale Shalot Il se retrouve assez vite Perdue Au milieu de cette modernité Comme je vous l'ai dit Il vient d'assez loin Et ça je trouve Que c'est très rigolo Et très intéressant Qu'ils aient un petit peu Nuancé le fait Que bah Shalot Forcément Il connaisse pas les maisons Ça aurait pu être un détail Qui aurait pu être oublié Et ça n'a pas été le cas Pas du tout Et du coup Shalot Il se retrouve complètement Paumé au milieu de ses maisons Alors lui à cette époque Il nous dit Qu'il y avait des villages Que ça existe les maisons Mais pas comme ça Pas avec des voitures Des routes De l'électricité Tout simplement C'est des choses Qu'il ne connait Absolument pas Et Bulma Et Jaco L'emmène tout de suite Voir Beerus et Whis Parce que voilà C'est les persos importants Et en plus de ça Ils ont un savoir Assez important Ils peuvent renseigner Shalot Sur sa mémoire Peut-être même dire D'où il vient Etc Ça peut être ultra important Je pense que c'était vraiment La bonne chose à faire Sauf qu'ils n'ont pas Réellement la réponse Ils n'ont pas la réponse à ça Pourtant Même s'ils connaissent Beaucoup beaucoup de choses Ils ne connaissent pas tout La preuve en est Et ils le conseillent Clairement en fait De participer à ce qu'on a appelé Le Battle Royale Parce que c'est un petit peu Le sujet du moment Comme le Coronavirus de 2020 Si vous voulez On en parle quasiment tout le temps Si vous ouvrez Les chaînes télévision Et bien là C'est un petit peu ça Si tu allumes la chaîne télévision Tu vois le Battle Royale Évidemment Parce que c'est une énorme menace Merci le Grand Caillot Du coup Il lui conseille De participer à ceci Afin d'éveiller sa puissance On connait que les Saiyans Plus ils se battent Plus ils éveillent leur puissance Donc c'est une très très bonne remarque Également pour retrouver sa mémoire Parce qu'on a dit Qu'il avait des flashs Au fur et à mesure des conversations Peut-être qu'il aura des flashs Au fur et à mesure des combats C'est une bonne initiative Encore une fois Donc il va partir Clairement Un petit peu à la conquête Plutôt à l'aventure Il ne sait pas vraiment où Avec Bulma et Jaco Mais ils vont y aller Dans le but de retrouver Peut-être sa mémoire Peut-être des indices Sur la suite On ne sait pas Donc Bulma Jaco Et Charlotte Vont dans un désert Qui est plutôt connu De Beerus Et oui Ils savent que ça craint pas grand chose Pour l'instant Et qu'il n'y a que des ennemis De faibles niveaux Et ça peut pourtant Pourquoi pas permettre De garder Et de retrouver Sa mémoire Et même d'améliorer Sa puissance Et on verra Ce qui se passera Les frérots Au prochain épisode Donc on a terminé Le prologue ici Les questions qui peuvent se poser C'est qu'adviendra-t-il de Goku Qu'adviendra-t-il de Trunks Qui a déjà pris Très très cher Et également Quelle sera la suite De Charlotte Qu'est-ce qui va lui revenir en tête Quelles seront ses techniques Parce que pour l'instant On ne les connait Toujours pas Et vers quoi viser Clairement Donc les frérots La vidéo se termine ici N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Moi déjà C'est un concept Que j'aime vraiment beaucoup Parce que Je pense que cette histoire Est ultra intéressante Et j'ai jamais vu Personne rentrer dans le détail Même s'il y a des choses Qui vont paraître incohérentes Pour tout le monde On est tout à fait d'accord Quand on parle du Battle Royale Il y a des choses très incohérentes Qui nous viennent en tête Comme je l'ai dit Mais c'est aussi Le but Le fun Ce n'est pas un manga Ce n'est pas quelque chose de canon Mais c'est juste Pour le fun Donc les frérots Petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Je vous aime Très très fort On se retrouve très prochainement Sur la chaîne YouTube Pour d'autres contenus Ciao Ciao